Cette émission va parler de jeux sur console et PC, ceux jouant en manette en main ou au clavier et la souris. Les informations données ne peuvent aucunement être associées à des cas de réalité virtuelle, réalité augmentée ou autre matériel simulant l'action faite en jeu. En fait, peut-être. On sait pas. Du coup, on reste prédents. Salut tout le monde ! Quoi de neuf dans la science ? On va voir ça tout de suite. Non, mauvaise émission. Salut à tous ! Les jeux vidéo, c'est mal. Ça rend violent. Quel joueur n'a pas entendu cette phrase venant de sa famille ou de collègues ? Chez DC Science, étant joueur à nos heures, nous avons voulu mener l'enquête et savoir si le lien entre agressivité et jeux vidéo est prouvé scientifiquement. Les jeux vidéo. Ce média qui a explosé ces dernières années et qui par la même occasion s'est attiré les foudres de certains. Les jeux vidéo seraient un média violent qui, de part sa nature, entraînerait une augmentation des comportements violents chez les joueurs. Preuve en serait, les auteurs du massacre de Columbine étaient de fervents joueurs de GTA et ils ne sont pas les seuls cas de dérive. Les jeux vidéo auraient tendance à banaliser la violence et de part cette banalisation entraînerait les joueurs vers une plus grande agresse vide. D'aucuns, j'eurent aussi qu'il suffit de se rendre sur le chat de jeux en ligne, tels League of Legends, Dota ou Heroes of the Storm, pour constater la violence verbale de certains. De l'autre côté, il y a les fervents défenseurs des jeux vidéo. Selon eux, les jeux seraient un moyen d'améliorer tout un tas de capacités cognitives, allant de la mémoire à l'acuité visuelle, ainsi que la capacité de prise de décision. Et la science dans tout ça ? Que nous dit la science sur l'effet des jeux vidéo sur le comportement ? Et bien c'est ce que nous allons voir. Générique. Lorsqu'on se pose la question des effets des jeux vidéo sur le comportement humain, on se pose en fait plusieurs questions. Les jeux vidéo violents peuvent-ils faire tendre vers des comportements criminels ? Les jeux vidéo rendent-ils leur joie violent pendant qu'ils jouent ? Les jeux vidéo désensibilisent-ils à la violence ? Les jeux vidéo pourraient-ils nous criminaliser ? Et bien la réponse semble être non. Dans une étude publiée en octobre 2014, des chercheurs français du service de psychologie et d'addictologie du CHU d'Angers ont étudié le lien entre passage à l'acte criminel et consommation de jeux vidéo violents. Ils concluent Les résultats de notre étude ne sont pas en faveur de l'imputabilité des jeux vidéo violents sur le passage à l'acte criminel et encouragent à ne pas considérer leur usage comme un facteur de risque criminogène. Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont examiné le mode de consommation de jeux vidéo de deux groupes. Les membres du premier ayant été mis en examen, tandis que le second était fait d'un échantillon de la population générale. Ils ont alors constaté que le temps passé à jouer par semaine était similaire dans les deux groupes, et que la proportion de jeux vidéo violents était aussi similaire. Donc, le jeu vidéo ne semble pas amené vers un comportement criminel. Par contre, plusieurs études ont observé un lien entre comportement agressif et consommation de jeux vidéo violents. Mais c'est différent. Être agressif ne veut pas forcément dire que l'on est criminel. Attention cependant. Ces études ont observé qu'il y avait un lien entre comportement agressif et jeux vidéo violents. Mais la seule chose qu'elles ont observé, c'est qu'il existait ce lien. On ne sait pas si c'est le comportement agressif qui fait que les gens ont tendance à préférer les jeux violents, ou si c'est ces jeux violents qui rendent les gens agressifs. Il faut noter que dans ces mêmes études, les jeux vidéo mettant en avant la socialité, augmentaient aussi la socialité dans la vie réelle. Autre fait intéressant à notre. Les joueurs les plus expérimentés ont tendance à moins subir ces effets. En effet, lorsque l'on atteint un certain niveau, on a tendance à plus voir les défis proposés par le jeu ainsi que ses mécaniques, plutôt que la violence qu'ils nous proposent. Cependant, si l'on sait maintenant que les jeux vidéo ne poussent pas à l'action criminelle, nous rendons-ils plus agressifs lorsque nous sommes en train d'y jouer ? Ne suffit-il pas de rejoindre une partie d'un jeu compétitif en ligne pour se rendre compte du caractère agressif de leurs joueurs ? Dans une autre étude, des chercheurs australiens de l'université de Queensland ont observé quelque chose d'intéressant. Ils ont fait jouer des joueurs à des jeux dits PVP, ou joueurs contre joueurs, puis à des jeux de coopération. Dans les deux cas, les joueurs n'étaient pas autorisés à communiquer. Les résultats de leur étude montrent que pendant qu'ils jouaient, les participants avaient tendance à ne pas considérer leur adversaire comme humain, ou du moins à le considérer comme moins humain. On peut facilement constater cet effet en jouant en ligne, puisque quelques fois, les autres joueurs ont tendance à oublier qu'ils jouent avec de vraies personnes et en arrivent à faire ou dire des choses que dans la vraie vie, ils n'auraient jamais faites. Effectivement, jouer à des jeux violents, ou du moins compétitifs, peut quelquefois nous amener à avoir des comportements plus agressifs que ce que nous aurions dans la vie réelle. Mais cela a été le propre jeu vidéo. Vous avez déjà dû le remarquer. Sur la route, tout le monde a l'air plus énervé. Et vous avez raison ! Une étude de 2001 a d'ailleurs montré que les personnes qui sont le plus agressives sur la route ne sont pas forcément celles qui sont le plus agressives dans la vie réelle. N'est-ce pas aussi le cas dans la majorité des situations stressantes, comme par exemple le sport ? Ou, sous la pression, certains font des choses qu'ils regrettent après. Est-ce que le stress est à l'origine d'une plus grande agressivité ? Ceci a été prouvé sur des rats. Des rats ? Oui, oui, des rats, les bestioles à quatre pattes avec des moustaches. Lorsque les rats sont artificiellement stressés, ils deviennent plus agressifs. Et figurez-vous que cette augmentation d'agressivité augmente le stress. Qui augmente l'agressivité ? Qui augmente le stress ? Qui augmente l'agressivité ? Qui augmente le stress ? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Existe-t-il une désensibilisation à la violence due au fait de jouer à des jeux vidéo violents ? C'est cette fois-ci des chercheurs américains qui se sont penchés sur la question. Ils ont demandé à des personnes de jouer à des jeux dans lesquels leur personnage devait commettre des crimes. Puis ils leur ont demandé de juger de la gravité de crimes commis par des personnes réelles. J'appelle ce quelque chose un crime. Le résultat est intéressant. Lorsque le crime commis correspond à celui qu'ils devaient juger plus tard, ils se sont montrés plus indulgents. Ceci signifiant donc bien que commettre un crime dans un jeu vidéo réduit mais ne supprime pas la sensibilité à ce type de crime. Au final, comme vous avez pu le constater au travers de ces études, la réponse à la question « Les jeux vidéo rendent-ils violents ? » n'est pas complètement oui, ni complètement non. En revanche, une chose est sûre. A ce jour, on ne peut pas affirmer qu'il existe un lien entre jeux vidéo et comportement criminel. Et surtout, ne vous servez pas de cette vidéo comme une excuse. Rager, c'est mal. Ceci était un message du comité de joueurs pacifistes. Voilà, cet épisode sur les jeux vidéo et la violence est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici, à partager sur Facebook et Twitter, à cliquer sur le pouce de votre choix d'ailleurs. S'il ne vous a pas plu, mettez un pouce rouge. S'il vous a plu, un pouce bleu. Et si vous voulez connaître les nouvelles de la science, allez faire un tour sur ce site. Il est pas mal. Sous-titrage ST' 501